L'équipe de football de la Guadeloupe a gagné hier soir le premier tour de la Caribbean Cup face au Suriname. Une victoire remportée non moins en forceps. Les Guadaboy se sont imposés grâce au tir au but. Le score 3-2. Retour sur ce match difficile avec Yvan Lemar. Guadeloupe-Suriname. Hier soir, ces deux équipes s'affrontaient pour la troisième fois dans le cadre de la Caribbean Cup. En première mi-temps, les deux équipes se neutralisent et les réelles actions de part et d'autre sont rares. Le score à la fin de la première mi-temps, 0-0. La deuxième mi-temps est semblable à la première. Le score à la fin du temps réglementaire, 0-0. Place à la prolongation. Les deux équipes s'offrent quelques actions dangereuses. Le score ne bouge pas, 0-0. On passe donc au tir au but. Dimitri Milon est le premier à s'élancer et à marquer pour la Guadeloupe. Stéphano Richel égalise pour le Suriname. Claudio Boevu marque le deuxième but de la Guadeloupe. Joël Baja s'élance pour le Suriname. Mais Yohan Turamulien l'arrête. Alexandre Alphonse échoue à son tour face au gardien du Suriname. Yohan Turamulien fait son deuxième arrêt de la séance. La Guadeloupe mène 2-1. Willy Laurence marque le troisième but de la Guadeloupe. Le Suriname réduit le score. Échec de Mathias Babel. La Guadeloupe mène 3-2. Sur le dernier pénalty surinamé, Yohan Turamulien fait son troisième arrêt et offre la victoire à la Guadeloupe. C'est une victoire de groupe avant tout. Parce que voilà, on a réussi à aller jusqu'au pénalty. C'est pas que moi, c'est tout le groupe. On a fait tous les efforts ensemble. Maintenant, voilà, il y a des choses à retenir, il y a des choses qu'il faut corriger. On va travailler pour ça. Ce soir, on voulait absolument gagner. Chose faite. On va s'appuyer là-dessus pour pouvoir continuer. On a fait montre quand même de solidarité, de volonté, d'envie. On aurait pu gagner dans le temps réglementaire, ça n'est pas le cas. Mais bon, le règlement étant ce qu'il est, on l'a appliqué et on a gagné de cette façon. C'est toujours ça de prix. Le match retour est prévu le 29 mars prochain à Paramaribo, au Suriname.